A présent, nous allons rappeler la mitzvah consistant à annuler les vœux veille de Rosh Hashanah. Certains ont l'usage veille de Rosh Hashanah, d'autres ont l'usage veille de Kippour, d'autres ont l'usage même veille de Chakrabat, dans certaines communautés et de Tamizah. Mais en tout cas, la plupart font l'annulation des vœux veille de Rosh Hashanah et veille de Yom Kippour. C'est un usage répandu dans les communautés, aussi bien de Rodesh Kenaz que de Sefarad, que chaque fidèle demande la veille de Rosh Hashanah, après l'office du matin, ce qu'on appelle l'annulation des vœux, les vœux qui ont été prononcés au cours de l'aide qui s'achève. Si quelqu'un a fait un vœu qui ne concerne évidemment que sa propre personne, et qu'il a des regrets à ce sujet, parce qu'il ne l'a pas honoré, et que malheureusement il risque de ne pas le faire, alors il ne se rendait pas compte au moment du neder, au moment du vœu, combien il lui serait difficile de l'accomplir dans ce cas-là. Il pourra demander à une personne compétente, ayant reçu la Sémirah, ou en tout cas quelqu'un de Yerishamaï, eh bien il pourra faire ce qu'on appelle l'annulation de son vœu. Or, la veille de Rosh Hashanah, on a l'habitude de demander cette annulation à un groupe de trois fidèles, sans qu'ils soient forcément érudits ou tamid et hachamim, trois juifs normaux, classiques, s'ils sont pieux c'est encore mieux, mais ça n'empêchera pas de faire la misère, si on n'a pas des gens aussi pieux que cela. Et ce, afin que le jour du jugement, on ne se présente pas devant le juge suprême avec des vœux qu'on a oubliés d'accomplir. Dans les recueils de Séléhot et dans les rituels des grandes fêtes, on trouve le texte de la déclaration que la personne concernée peut faire devant un collège de trois juges, juges non professionnels, qui, ayant entendu sa déclaration répétée trois fois, pourront répondre trois fois également Vous êtes tous pardonnés, etc. Ton vœu est annulé, ton vœu est pardonné. Les séfarades ont l'habitude de procéder à cela deux fois par an, à cette... 40 jours avant, certains le font même le 19 av, et 40 jours veille de Kippour, c'est-à-dire le premier et l'autre. Et d'autres le font également, veille de Kippour lui-même. C'est tel, et notre usage, nous on le fait, notre usage, c'est de le faire, veille de Rosh Hashanah et veille de Yom Kippour.